Transformez 9 435 $ en 25 000 $ de mise de fonds sur une propriété. Vous êtes premier acheteur et vous comptez acheter dans 3 ans une propriété. Vous pouvez cotiser au fond FTQ en concurrence de 5 000 $ par année pendant 3 ans, donc 15 000 $. Et puis avoir un retour d'impôt de 3 355 $ par année si vous êtes dans la tranche de 52 à 92 000 $ de salaire. Je vous suggère d'aller sur le site de la FTQ pour faire le calcul. Donc en économisant ce 3 355 $ par année que vous pouvez mettre dans un compte épargne, totalisant 10 000 $ au bout de 3 ans, ajoutez au 15 000 $ dans le fond FTQ, ce qui totalise 25 000 $. Par contre, si vous auriez gardé ce 5 000 $ dans un compte épargne à chaque année, il aurait fallu payer l'imposition sur le 5 000 $. Ce qui vous fait un montant net de 3 155 $ par année, fois 3, 9 435 $ comparativement aux 25 000 $ qu'on aurait eu avec le fond FTQ.